voilà donc là je redémarre la vidéo ceci sera la suite la partie 2 de ce chapitre donc juste avant je mettrai en partie 1 et cette partie là je la mettrai en partie 2 de ce chapitre 4 bah madara alors avant tout je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo et à la fin de la vidéo vous me dites ce que vous en pensez si mon gameplay vous plaît sur ce on continue c'est parti bah madara impossible de changer le leader toucher deux fois l'ennemi avec une attaque de soutien donc deux attaques de soutien ok oui j'aurais pu le ninja légendaire qui a fondé le village de konoha aux côtés du premier ok madara attend un peu je comprends plus je croyais que quelqu'un d'autre s'appelait comme ça mais anguille sous roche là ou quoi celui qui se faisait appeler madara jusque là était un imposteur le vrai madara c'était lui mais alors qu'est ce qui se faisait passer pour madara en premier lieu en réalité il s'agissait de l'un de ceux qui étaient à l'origine de la première grande guerre ninja oui bien le combo est un peu c'est déjà l'heure de partir le combo est assez joli avec le se battre contre naruto et tous les autres triangle rond l'attaque madara il invoca un météore qui infligea des dégâts dévastateurs à l'alliance ninja c'était une attaque implacable qu'est ce qui est arrivé à papa alors seul un clone de naruto se trouvait dans les environs alors que lui était ailleurs à ce moment là comment ça ailleurs naruto était parti très loin pour aller affronter quelqu'un l'imposteur celui qui s'est longtemps fait passer pour madara bah toby impossible de changer de leader toucher une fois avec une technique secrète ok le monde n'a désormais plus besoin de grands héros d'espoir non une fois que cette réalité n'aura plus court il ne restera plus qu'une seule chose qu'un rêve sans fin tous les enfants ont leur propre héros ça m'a permis d'aller de l'avant sans perdre le cap c'est pour ça que je deviendrai non c'est le faux madara c'est bien ça donc le vrai madara s'appelle bien madara et le faux madara se nomme toby c'est à s'y perdre ça me donne la migraine tout ça en tout cas maintenant que papa a ce look il va peut-être pouvoir oui je l'ai eu en plein coeur d'une lutte désespérée naruto parvient progressivement à communiquer avec yubi ou plutôt devrais-je dire kurama une fois qu'il fut enfin réconcilié naruto réussi à maîtriser totalement la puissance de kurama mais bon qu'est-ce qu'il prévoyait de faire ce toby après tout il était motivé par la même raison qui les avait poussé à capturer les démons à queue comme Kyubi il avait la ferme intention de ressusciter jubi en ruinant tous les autres démons à queue ensuite son plan consistait à utiliser le pouvoir de jubi pour créer les arcanes lunaires affine oui je l'ai encore eu bim et voilà et bim et voilà et voilà on a eu la dernière pierre le dernier qui c'est qui oui oh un tir noce pour une fois dans un combat long et intense et grâce à l'esprit vif de Kakashi et de son équipe ils découvrirent la véritable identité de toby c'était un homme qui rêvait de devenir un jour okage tout comme naruto et un ami proche de Kakashi qui avait combattu à ses côtés il s'appelait Obito Uchiwa Obito Uchiwa d'une certaine façon Obito avait le coeur pur et en raison de cela il perdit complètement la tête à la mort d'un être cher c'est alors qu'il prit la décision de croiser le fer avec son ancien meilleur ami dans l'espoir de concrétiser le monde de ses rêves tel était son objectif ça me fait un peu penser à l'histoire de papa et de Sasuke deux grands amis qui luttent tout de même l'un contre l'autre oui encore un qui c'est qui rassemblé j'ai reçu la lumière alors tu devrais certainement retourner à la réserve temporelle une fois encore je vois un mauvais présage qui se dessine là bas d'accord c'est bien compris un de ses souvenirs s'est manifesté pour la troisième fois je me demande ce que je vais découvrir cette fois ça va les doublages français ont l'air de de bien être calqué ça cette fois ci oh non nous pourrons plonger le monde des ninjas dans le chaos le plus total Nanashi Uchiwa traité et utilisée comme une arme par son propre plan dans cette ère aussi tu auras ton utilité mais qui êtes vous ? nous sommes des hommes qui te comprennent tu es les ninjas et leur monde n'est-ce pas ? ne ressens-tu pas du mépris pour ceux qui t'ont utilisé avant de t'enfermer, de t'isoler joins-toi à moi, aide-moi ensemble nous sèmerons la destruction dans le monde des ninjas dans son souvenir j'ai vu le moment où Nanashi a été libérée du seau ils ont joué sur la haine qu'elle ressent pour les ninjas pour s'assurer qu'elle les aiderait oh bon sang au rang S ninja déchiré par les souvenirs sur les pas de Naruto on a un Naruto de Shippuden au niveau 3 un Kakashi de la grande guerre des ninjas au niveau 1 et un guide au niveau 1 et un petit rang S premier rang S en dessous que Chihua a joué par un Kage et normal couleur 2 pardon Nagato réincarné couleur 2 Madarao Chihua réincarné couleur 2 images de cartes d'information ninja 04712 et 1 000 rio et encore 1 000 rio et encore 1 000 rio donc on a 3 000 rio épisode suivant allez continuons la 4ème grande guerre ninja avait éclaté à cause de la déclaration de guerre de Obito elle allait atteindre son paradoxisme la lutte était devenue véritablement chaotique avec l'alliance ninja ayant rejoint Naruto et Madara se battant aux côtés d'Obito repousser les forces combinées de Obito et Madara était devenu de plus en plus difficile Jubi fut finalement créé et Obito s'est rapidement emparé de sa puissance mince après ça on dirait qu'ils auraient dû tous être cuits Jubi qui est l'être formé par les 9 autres un certain ninja surgit laissant présager un renversement brutal de la situation ce ninja s'appelait Sasuke Uchiwa Sa... Sasuke ? bah Obito impossible de changer le leader touche 3 fois l'ennemi avec une ninja donc on sera tout seul donc touche 3 fois l'ennemi 3 attaques ninja ok les arcanes lunaires infini ne vont pas tarder à s'activer le fait est que votre fameuse guerre est d'ores et déjà oui une fois ça m'y tonnerait on est toujours là Sasuke et moi à mon avis c'est de la peur vaincre Obito même s'il détient Jubi tu ne crois pas ? la puissance de Jubi est équivalente à celle de l'ermite il faut que je fasse un petit combo et que j'attaque ça passe et 3 fois là comme ça c'est passé si quelqu'un pouvait y parvenir dans le monde des ninjas c'était bien Naruto et Sasuke les meilleurs ennemis en plus ils sont rivaux mais en fait Ami faisant front ensemble pour se battre ça devient très intense jusqu'à ce moment là super plé en vidéo et hop pour derrière la personne qui l'aida à se relever ne fut autre que la personne qui l'aida à se relever que ta mère Hinata certes aujourd'hui Naruto est un pilier du monde des ninjas mais ici ce n'était pas le cas c'était tout le complet ce fut la main tendue de ta mère qui l'aida à surmonter sa peine allez passons au suivant c'est bon on a achevé une barre on est parti en combinant leur résistance et les paroles de Naruto le coeur de Obito finit par s'adoucir avec le temps petit à petit finalement Obito rendit les armes et l'alliance ninja fêta cet événement comme il se devait mais malheureusement en fait cette histoire enfin ce chapitre là ils nous refont en fait l'histoire principale en fait sa puissance était désormais redoutable et écrasante les ninjas luttèrent tant qu'il y a eu dans ce combat sans relâche et ce fut l'hécatombe les ninjas tombèrent les uns après les autres alors que tout espoir semblait perdu sur le champ de bataille deux ninjas osèrent s'opposer soudainement à Madara bien évidemment tu l'as compris il s'agissait de Naruto et de Sasuke les deux seuls ninjas à avoir une chance de l'emporter contre Madara bas Madara impossible de changer leader toucher deux fois l'ennemi avec une attaque de soutien donc deux attaques de soutien waouh je suis invincible je détiens la puissance de Rikudo non ma non te battre Madara papa a de nouveau l'air différent qu'est ce qui lui est arrivé cette fois il a fait la rencontre de l'ermite Rikudo dans le royaume spirituel alors qu'il se trouvait entre la vie et la mort et il lui a emprunté son pouvoir Sasuke en a fait de même entre la vie et la mort c'est à moi oui parce qu'ils avaient tous les deux été mortellement blessés par Madara oh donc ils sont tous les deux morts tout à fait disons plutôt qu'ils étaient au seuil de la mort et bien tu te fiches de moi ? c'est vrai ça ? oui 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 ça c'est beau ça enfin je veux dire comment a-t-il réussi à leur infliger autant de blessures tout seul ? et bien leur est venu de quitter ce combat et bien bim après une lutte acharnée Naruto et Sasuke ont fini par réussir à contenir Madara mais Madara refusa de céder il en profita pour retourner la situation en sa faveur afin de créer les arcanes lunaires infinies oh non salaud j'arrive pas à le croire le monde des ninjas fut entraîné dans son monde onirique et seul Naruto et quelques autres furent épargnés la quatrième grande guerre ninja prit fin et Madara fut vainqueur tout portait à le croire tout portait à le croire ? bah Kaguya une technique secrète combinée touchée une fois une technique secrète combinée ah oui la technique secrète combinée touchée une fois on va essayer hein il est temps de récupérer tout mon chakra pour l'unique qui est de nouveau et ça alors c'est qui ? scellée dans les temps anciens en raison de sa trop grande force elle était connue sous le nom de DS Lapin ou encore Démons et bien d'autres Suki mais son vrai nom était Kaguya Otsutsuki Otsutsuki ? encore ce nom là qui revient je l'ai déjà entendu attends un peu mais qu'est-ce qui est arrivé à Madara au final ? Madara avait un compagnon du nom de Zetsu en qui il avait entièrement confiance Zetsu œuvrait dans l'ombre pour mener à bien le projet des arcades lunaires infiniques mais lorsque Madara confirma que le projet était enfin achevé Zetsu finit par le train ouais pourquoi ? Zetsu n'a jamais été véritablement amie avec Madara depuis de nombreuses années il avait juste pour objectif de ressusciter Kaguya il utilisa les arcanes lunaires pour rassembler le chakra dont il avait besoin pour la résurrection Madara en personne servi de réceptacle Madara était pourtant si puissant difficile de voir qu'il est fini de cette façon je ne comprends pas ouais j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi j'ai même pas à ma barre j'ai vu que j'avais accès à la technique combinée là j'ai vu que j'ai vu que j'avais accès à la technique combinée là ce fut en effet une guerre aux proportions stupéfiantes grâce à la vivacité d'esprit de leurs compagnons et de la détermination de Naruto et Sasuke ils se tirèrent de nombreuses situations critiques et Kaguya finit par être de l'enverser des images tirées de la ligne quoi donc ils ont vaincu la véritable personne qui se cachait derrière tout ça ? c'est ça la fin ? non ce n'était pas encore tout à fait terminé il restait encore quelques affaires à régler concernant le lien de longue date qu'entretenaient nos deux amis il fallait mettre les choses au clair il fallait définir le lien entre Naruto et Sasuke et où cela allait les mener oui je comprends ça a du sens il n'avait pu accomplir qu'une seule chose jusque là entretenir les conflits et rien d'autre encore et encore encore et toujours toujours des cicatrices créant des ravages des cieux jusqu'à la terre emplis de cris d'agonie et de rejets amers et puis bah Sasuke technique secrète et bien inutilisable pression un combo de 15 coups on a encore option j'en ai assez laisse toi faire qu'on en finisse ouais on a une merde avec ça tu peux te mettre en place du lien qui nous unit la ferme arrête avec tes histoires de lien c'est ça qui rend ce monde aussi pénible hors d'un tourbillon plus ce modélien gagne en puissance plus ils me torture et c'est mon lien avec toi Naruto qui m'exaspère le plus après avoir combattu au vitaux Madara et Kaku m'énerve avec ça papa a fini par se battre contre Sasuke j'imagine ou alors je me trompe encore à tout le monde tel est le destin difficile d'appeler cela autrement Sasuke l'avait qu'un seul but en tête et chaque fois qu'il se battait tout c'était pour un truc je dois recommencer ça m'énerve oh non oh non avec ce combat avec tous nos combats l'heure est venue es-tu prêt ? ah j'ai reçu le cas en plus ça va c'était plus affiché mais ah ça va ils me l'ont ils me l'ont quand même accepté ça va c'était plus marqué mais ils me l'ont accepté ah ils renlaissent quand même ils ont tous les deux l'air très mal en point dis-moi qu'est-ce qui est arrivé à la fin ? ils ont tous les deux dépensé toute leur puissance suite à un terrible combat qui les opposait et ils se sont tous les deux écroulés à terre vidés de toute leur force exténués et couverts de blessures ils ont alors partagé les sentiments qu'ils ressentaient l'un pour l'autre en dépit de la situation et de tout ce qui avait pu être dit ou vécu par le passé les intentions de Naruto restaient pures rien ne pouvait changer la forte amitié qu'il vouait à son ami et avec le temps cela finit par apaiser le coeur endurci de Sasuke finalement Sasuke accepta l'amitié sincère de Naruto alors Sasuke a fini par changer comme ça ? wow donc voilà les deux personnes telles que je les connais aujourd'hui il me serait impossible de tout expliquer ici et maintenant mais ce que ton père Naruto a accompli est visible aujourd'hui encore dans le village l'histoire des ninjas se perpétue et Naruto est encore aux commandes la lumière la lumière je suis sûr que tu as dû beaucoup apprendre en traquant les souvenirs de ton père à travers le temps Eh bien, je pensais pourtant déjà tout savoir sur mon père, mais en fait, j'ai à peine effleuré la surface. En fait, mon père était... ouais... il était sacrément balèze. Sa vie a profondément marqué l'histoire, il n'y a pas de doute. C'est pour cette raison qu'il est la clé qui permettra de restituer la mémoire aux habitants du monde des ninjas. Mais c'est à Nanachi ? Le quatrième souvenir est apparu. En revanche, cette fois, il semble différent de tous les autres. Mais... qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne saurais dire précisément. Je pense que tu vas devoir vérifier par toi-même. Pourquoi il a la marque de Naruto ? J'ai pas compris pourquoi. Il n'a pas le rond, mais il a une espèce de lozange dans la marque. Ah, donc l'ancien nom dedans, là-dessus, c'était Ikari. Ikari Uchiwa. C'est ça son véritable nom, apparemment. Dans ce cas, pourquoi elle dit qu'elle s'appelle Nanachi ? Quand elle a perdu ses parents et qu'on s'est servi d'elle comme une arme de guerre, ça lui a brisé le cœur. Alors, on lui a attribué un nouveau nom. Nanachi signifie « celle qui n'a pas de nom ». Ah d'accord, celle qui n'a pas de nom. Et c'est donc comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler. Après tout, à quoi bon avoir un nom, quand on passe sa vie à accomplir la volonté d'autrui ? Quoi ? Purée ! Ça alors, ça me met en rogne ! Bon sang ! Elle a vécu une bonne partie de sa vie dans l'ombre. Sans aucune perspective d'avenir devant elle. Et maintenant, voilà que le monde des ninjas se dirige tout droit vers une voie tout aussi ténébreuse, lui aussi. Une voie sombre et froide, sans aucune lumière pour éclairer le monde. Pas question. Jamais je ne le permettrai. D'accord. C'est à ça que servent les souvenirs. Les souvenirs de Naruto que tu as réussi à rassembler font briller la lumière sur le monde entier. À présent, resteront l'état normal du monde des ninjas. Ouais. Lien tissé à partir de tous les souvenirs de Naruto Uzumaki. Déployez-vous en grand. Et fendez l'océan de la mémoire. Résurrection des souvenirs. Activation immédiate. Allez, un petit rang S sur cette partie. Ninja déchiré par les souvenirs. Histoire à faire tourner la tête. On a gagné une poupée statue du démon des enfers. Madara, on a gagné. Madara Uchiwa Rikudo Normal couleur 2. Kauya Uchutuki Normal couleur 2. Une image de carte d'information. Ninja 0687. 687. 2000 Rio. 1000 Rio. Ce qui fait 3000 Rio. Encore 1000 Rio. Ce qui nous fait 2, 3, 4. 4000 Rio. Passer à l'épisode suivant. Donc le chapitre n'est pas encore terminé. Il s'envoie de ses coups quand même. Banaruto va finir avec plus de 60% de PV. Et achever l'ennemi avec une technique secrète. Ok, d'accord. Donc on a dit, ça a achever l'ennemi avec une technique secrète. Ah. Ah ouais, putain, il est trop bien. Allons-y. C'est parti. Si tu ne te ressaisis pas maintenant, le monde des ninjas que tu as bâti de tes mains sera totalement détruit. Depuis ta plus tendre enfance, tu as toujours rêvé de devenir Okage. Ce serait la fin de tout ce que tu as construit de tes propres mains. Je ne le permettrai pas. Tout comme tu m'as toujours empêché de commettre l'irréparable, je n'hésiterai pas à arrêter ta folie au péril de ma propre vie. Tu ne vas pas de ma morte. Oui. Oui. En avant. Embrasse tout. Embrasse tout. Quelle plaie. Bouffin. Qu'est-ce que tu es au juste ? Allez, dis-le-moi ! Qu'est-ce que tu es au juste ? Nous sommes amis ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Je veux le savoir ! Pourquoi tu fais une telle fixation sur moi ? Parce que je suis ton ami ! Pourquoi tu ne me lâches pas ? Pourquoi tu ne veux jamais me foutre la paix ? Parce que je suis ton ami ! Qu'est-ce que tu es ? 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 Quel crétin tu es ? Tu es encore sous le contrôle de cette vermine de Mertz ? Ou bien... Je crois te l'avoir dit plusieurs fois ! Je suis ton... Je suis ton ami ! Je crois que tout le monde retrouve ses souvenirs ! Ça y est, je suis enfin de retour. Bien joué, il n'y a pas à dire. Boruto. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Mais ça alors, tu es redevenu normal ? Normal ? Comment ça ? Pourquoi ils ont arrêté de se battre ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça signifie ? Ah, donc il y avait encore des ninjas qui n'étaient pas soumis à l'horreur. C'est impossible. Notre plan se déroulait à merveille. Pourquoi le contrôle mental a-t-il cessé ? Il était là en tant que caméraman, quoi. Enfin, pas caméraman, mais en tant qu'espion. Oh, vraiment ? Tu n'as pas tout annulé parce que tu te préoccupes d'une certaine personne ? Absolument pas. Et comment est-ce possible, alors ? Sans importance. Avec ou sans contrôle, tant que je demeure en vie, l'organisation Zéro conservera l'avantage. Oui, ça, d'accord. Mais est-ce que vous savez au moins tout ce qu'on a dépensé pour en arriver jusque-là ? Fais plutôt attention à ce qui se passe autour de toi. On a détecté plusieurs ninjas de Konoha autour de notre base. Ils ont donc localisé l'emplacement de notre repère. Mais... mais comment est-ce possible ? Ils sont certes inconscients, mais pas stupides. Ils savaient qu'on se cachait quelque part, et ils ont mené leur recherche. Hein ? Quoi ? Mais... comment ? Aucune information précise n'a jamais fuité sur Zéro. Qui sait ? Peut-être qu'ils ont été aidés par quelqu'un d'aussi malin que toi. Aussi malin que moi ? Est-ce qu'il pourrait s'agir de Maître Katasuke ? Quoi qu'il en soit, intercepter quiconque approche de la base. Allez. Chut ! Tout est en train d'aller de travers. Mais comment est-ce possible ? Ça commence à devenir intéressant. T'as pas retenu tes coups, hein ? Toi non plus, il me semble. Pas le temps de se reposer. On n'en a pas encore fini. Ouais. Je sais. Je sais. Alors prêt ? Oui. Allez, Ninja déchirer par les souvenirs. Le choc des deux titans. Avec le classement A. Image de carte d'information Ninja 0.0.15. Et image de carte d'information Ninja 0.0.70. Et puis l'autre suivant. Oui, j'accède à tous les... Nous avons réussi à rassembler les mémoires. Le monde des Ninja est enfin redevenu comme avant. Ouf. Heureusement. Alors ? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire à présent ? Ah, celui de... Ah, peut-être Nanachi ? Tiens. C'est un souvenir de Nanachi Uchiwa. Alias Ikari. Tu ne sais pas qui l'en restait ? Son ancien nom Ikari. Est-ce qu'il va lui... Est-ce qu'il va la sauver ? Ouais, je pense que oui. Hé ! Tu peux m'expliquer ce que les débutants sont censés faire ? C'est qui ce type ? Ah, c'est juste un gamin. Tant mieux. C'est beaucoup plus facile à gérer quand on devine facilement leurs pensées. Les enfants comme lui, je peux me contenter de leur faire lire le manuel ou un truc du genre. Allez, sois sympa, dis-le-moi. Toi, tu sais déjà très bien ce qu'il y a à cette fameuse page 13. Ton sang, qu'est-ce qui est exigeant lui alors ? Hum hum. Mais dis-moi, tu voudrais pas pouvoir t'amuser un peu, toi aussi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, pas comme ça. T'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Je veux qu'on soit amis, c'est aussi simple que ça. Non, mais il est sérieux ? Ce gars ? Oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Mais je pensais pas que t'étais sérieuse. J'avais l'impression que t'avais pas envie. C'est vrai. Il a raison. Je me demande pourquoi j'ai accepté de l'aider de mon propre chef. Hé tiens, c'est marrant. Je crois que tu m'as appelé par mon nom pour la première fois. Tiens, il a remarqué. Finalement, je ne trouve pas ça si bizarre que ça. Il s'est passé quelque chose ? Tu peux me parler, tu sais ? Ben, on est amis. Des amis ? Il a véritablement dit que j'étais son amie. C'est bien ce qu'il a dit, non ? C'était gentil. Quel jeu ! Allez, j'essaie juste de te remonter un peu le moral. Je suis sincèrement désolée, Buruto. Mais je ne peux pas pardonner au monde des ninjas. Saut-dessus de mes forces. Plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que ce sentiment sinistre monte en moi. Mais, malgré tout, je tiens à sauver Buruto. Ça fait mal. Ça fait mal. Je le savais. J'en étais sûre. Je savais qu'au plus profond d'aile, c'était pas une mauvaise personne. Avec la rude existence à laquelle on l'a condamnée, et vu qu'elle n'a jamais été considérée comme une personne, je ne doute pas qu'elle ait été touchée, que tu lui tendes la main. Néanmoins, elle était également prisonnière de sa rancœur. Cela semble lui avoir posé un sérieux dilemme. Buruto, je te repose la question. Qu'est-ce que tu comptes faire désormais ? J'ai bien l'intention de retourner lui parler. Tu sais qu'elle ne voudra sans doute pas t'écouter. Tu en es conscient ? Je m'en fiche. Si on n'ouvre pas le dialogue, on n'arrivera à rien. Et en plus, je suis persuadée qu'elle comprendra. Parce que je sais qu'elle n'a pas un mauvais fond. Tu lui fais donc confiance. Parce qu'elle est mon amie. Va, dans ce cas. Ouais ! L'enfant est brave. Chapitre 4, Néa déchiré par les souvenirs. Archi Kaki. Nortozumaki Buruto. Je n'ai contracté couleur 1. On a 9 voix greux. Les ninjas doivent savoir lire entre les lignes. 9 voix. Maintenant, je vais faire mes premiers pas dans les ténèbres. 9 voix. Je mettrai enfin un terme à ce système corrompu. Une voix. Tu perdras la vie parce que j'en ai décidé ainsi. Une voix. L'être qui rejette ce monde tout entier. Voilà qui est Madara Outhiwa. Une voix. Allez, danse pour moi. Une voix. Le chakra doit être unifié. Une voix. Je t'ouvrirai la voie du monde des rêves lunaires. Une voix. La paix, ça n'existe pas. Pas plus que l'espoir. Une voix. Leur est venu d'apporter la souffrance du monde au monde. Une voix. Désolé. Je ne peux pas contrôler. Une voix. La seule chose vraiment digne de confiance, c'est l'argent. Une voix. Quand les ennuis commencent, on ne peut pas rester les bras croisés. Une voix. Je suivrai ma propre voix. Que personne ne se mette en travers. Une voix. Tu es ma proie. Tu es à ma merci. Tu ne m'échapperas pas. Oh, bonus de connexion. Le bonus de connexion. On a dépassé minuit. Je l'ai dépassé minuit parce que c'est pour ça que j'ai eu le bonus de connexion. Ah oui, c'était donc ça le suivant. On aura encore des voix. Au prochain bonus de connexion. Le chapitre final. Duel au clair de lune déverrouillé. Tu peux maintenant jouer en s'accrochant pas à pas. Ah. Donc tout ça, c'était le chapitre 4. Un ninja déchiré par les souvenirs. Une étrange lumière. Chacun en équipe. Une étrange lumière. Stratégie lancée. Chacun son combat. A la poursuite des souvenirs. Score total. Premier combat. Souvenir de Naruto. Premier combat. Ah oui, on a eu combien de combats là ? Ah oui, on a eu pas mal de combats. On a eu 3 rangs A et 2 rangs S. On a eu Naruto contre Kakashi. Contre... Contre... L'autre, comment il s'appelle là ? Celui qui avait Zabuza là. Contre Gaara et contre Sasuke. Hurlement. Ensuite, la chasse aux souvenirs continue. Score total. Plus loin dans le passé. Sasuke contre... Kakashi. Euh... Naruto contre Kakashi. Sasuke, Kakuzu et Pain. La fin de l'injustice. Grande guerre des ninjas imminente. Tempête sur le champ de bataille. Vers la résolution. Naruto contre Sasuke. Contre Pain. Contre Madara Uchiwa. Et contre Obito. L'arme s'éveille. Histoire à faire tourner la tête. Score total. Est-ce... Collection de souvenirs complétés. Naruto forme Kyuubi contre Madara. contre Obito contre Madara et contre Kaguya et contre Sasuke. Son véritable nom. Et enfin, dernier combat. Le choc des deux titans. La détermination de Sasuke. Sasuke contre... Contre Naruto posséder deux amis proches. Et enfin, Boruto et Nanashi. La vraie voix. Voilà. Donc, j'espère que ce chapitre 4 vous a plu. Et que vous avez adoré le gameplay pour ce chapitre. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre 4. N'oubliez pas de liker et de commenter ce chapitre. J'accepte tous les commentaires. Et après, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Et je vais vous poster ces deux épisodes. C'est-à-dire le chapitre 4, en partie 1 et en partie 2. Là, c'est la partie 2. Donc, je vais vous poster ces deux parties sur le chapitre 4. Comme ça, je vais vous le mettre sur ma chaîne. Et dès que ça sortira... Voilà. Moi, je vous prête... Non, je ne peux pas dire ça. Je suis bête. Je le disais au début. Voilà. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Et... Après, je vous mets ça sur ma chaîne. Une fois que les deux vidéos seront sorties... Je... Je commencerai le prochain chapitre sur le chapitre final de l'eau claire de lune. Et ça sera la fin. Voilà. Donc, j'espère que vous avez adoré. N'oubliez pas... Je sais, je me répète. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et... Et... Si vous commentez... Mais qu'est-ce que vous voulez comme commentaire ? Moi, je suis ouvert. Dès ce que vous en pensez de mon gameplay. De l'histoire. Bon, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fini le jeu. Mais... Voilà. Moi, je joue... Moi, je joue à mon rythme. Et voilà. Donc... Après moi, ce dernier jour, moi, je n'étais pas chez moi. Donc, j'étais en famille. En Noël. Donc... Ouais. Je tiens à vous dire aussi que... Pour le jour de l'an, je ne serais pas chez moi non plus. Donc... Là, en fait, j'avais pris un petit congé. Donc... Pour quelques jours. Et... Après... Voilà. J'étais parti en famille. Pour le Noël. Après là, je vais repartir chez les amis à moi. Pour le jour de l'an. Et après, je vous reverrai... Enfin, je vous reverrai, je veux dire... Par écran interposé. C'est-à-dire dans les commentaires. Ou... Ou... Les commentaires. Voilà. Si je vois des commentaires. Si il n'y a pas de commentaires, ce n'est pas grave. Je ne verrai personne. Ce n'est pas grave. Donc... Euh... Voilà. Sur ce... Moi, je vais... Poster... C'est... Le... Le... Chapitre 4. Partie 1. Et chapitre 4. Partie 2. Sur ma chaîne. Et... Je vous dis... A plus tard. Lorsque les deux parties seront sur la chaîne. Je commencerai... Euh... Le dernier chapitre. C'est-à-dire le chapitre 5. Chapitre final. Et voilà. Donc... Je vous dis à plus tard. Pour le dernier chapitre. Alors... Sois... A plus tard. Je ne sais pas tant. Euh... Ça dépendra de... Si je... Si je me sens de le... De le faire... Euh... Euh... Si je me sens de le faire... Euh... Euh... Une fois que les deux parties seront postées. Euh... Autant je vous le ferai dans la journée. Euh... On est mercredi 27 décembre. Euh... Euh... Donc... Euh... Je vais retendre... Si ça va vite. Donc... Après je vais voir selon... Si je suis fatigué ou pas. Euh... Donc... Euh... Si j'arrive à tenir... Je vous le ferai le... Le dernier chapitre. Sinon... Je vous le ferai dans... Dans la journée de mercredi. Soit le matin. Soit le matin. Soit la matinée de mercredi. Ou... Enfin... On est mercredi hein. Tout à fait. On est mercredi 27 décembre. Donc... Euh... Comme je vous l'ai dit. Euh... Soit je vous le fais... Euh... 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 Dans les heures qui suivent. Enfin... Dans... Dans... Dans l'heure qui suit. Ou... Ou... Ou dans les deux heures qui suivent. Euh... Ou bien... Je vous le ferai... Euh... Je le ferai le dernier chapitre. Euh... Soit... Ce matin. Enfin... Dans... Dans la matinée. Soit... Soit... Soit dans l'après midi. Voilà. Mais de toute manière. Vous aurez l'épisode au jour... Le dernier chapitre. Aujourd'hui. Dans tous les cas. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon. Euh... Après bon. Il reste encore plein d'autres choses à faire. Concernant l'histoire. Euh... Enfin... L'histoire principale. Euh... Et... 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 Cette histoire là. Donc... Donc... Il y a moyen d'avoir les rangs S. Donc... Peut-être que je ferai des vidéos sur... Euh... Pour avoir les rangs S de partout. Donc... Euh... Je sais plus quel niveau j'avais mis. Je sais plus. Je crois que j'avais mis normal. Le niveau. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu des rangs S de partout. Donc... Euh... C'est plus facile pour les rangs S. Enfin... Voilà. Donc... Euh... Voilà. 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 Moi je vous ai dit tout mon programme. Là. Donc je ferai le... Le chapitre 5. Chapitre finale. Enfin... Le chapitre 5. Qui est le chapitre finale. Et une fois que ça sera posté sur ma chaîne. Je m'occuperai... Euh... De faire... Le rang S. Dans les deux modes histoire. Et après on s'attaquera... Enfin... Je m'attaquerai plutôt. Je m'attaquerai aux... Aux... Aux autres... Aux autres modes. Dessus. Et... Enfin... De toute façon. Et j'ai plein de jeux. De toute façon. J'ai acheté plein de jeux. Donc... Euh... Euh... De toute manière. J'ai quoi d'autre. J'ai... Euh... J'avais... Qu'est-ce que je... Je sais pas où je les ai mis. Euh... Je sais pas où je les ai mis. Euh... J'avais plein de jeux. Euh... Je sais pas où je les ai mis. Je crois qu'ils sont là. Voilà. Je les ai. De toute façon. J'ai du... Golderac. A finir. J'ai Final Fantasy XVI. Que j'ai même... Euh... Euh... Goldorak sur PS4, Final Fantasy XVI sur PS5, Star Océan The Second Story R sur PS5, sous blister encore que j'ai même pas ouvert encore, le mental combat je recommencerai le mode histoire il est fait, le street fighter que j'ai déjà commencé sur PS4 je vous ferai la suite aussi, et j'avais un jeu Valkyrie aussi, Valkyrie, Elysium sur PS5 et là j'ai le Naruto Storm sur PS4, donc voilà le Naruto Storm collection j'ai acheté sur PS4 mais voilà je l'ai fait copier sur PS5, voilà donc il y a encore un jeu que je voulais me prendre, oui c'était le nouveau Dragon Quest Dai no Dai Boken avec Fly, enfin voilà là je raconte un petit peu ma petite vie, voilà voilà donc de toute façon on a tous les jeux que j'ai cité, de toute façon il y aura encore du temps à passer sur les jeux, donc de toute façon il y aura de quoi jouer, voilà voilà, je faisais bien de tout un petit peu mon programme au niveau jeu, voilà donc j'espère que vous avez apprécié mon gameplay sur les jeux que je, que j'ai sur lesquels j'ai commencé à jouer comme Goldorath ou, le festin des loups je crois que ça s'appelle comme ça, et sur Valkyrie, Elysium, et sur les autres jeux comme, que j'ai même pas encore ouvert comme, Final Fantasy XVI et un autre jeu, je sais pas lequel, enfin voilà, donc j'ai de quoi jouer et de quoi vous divertir encore sur du gameplay, sur du gameplay, que ce soit PS4 ou PS5, voilà, bon, moi je vous dis à la prochaine sur Naruto Storm Collection, Ah oui, donc par rapport au titre, je fais exprès de mettre connexion avec un seul N, parce qu'en fait sur PS5, je pense que ça va être pareil sur PS4, n'accepte pas les deux N, parce que sinon en fait, il pense que ça fait connexion, donc du coup, ça fait comme un gros mot, une injure, donc du coup, je suis obligé de mettre, je suis obligé de, D'effacer un N, faire connexion, donc du coup, j'ai créé connexion avec un seul N, et comme ça, la console l'accepte dans le titre, voilà, voilà, Mon temps, je peux essayer de le remodifier sur YouTube, après, voilà, voilà, bon, sur ce, moi, je vais vous poster les deux parties, et moi, je vous dis à la prochaine sur Naruto Storm, Storm Connexion, et passez une bonne soirée, jouez bien, et amusez-vous bien, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !